du coup je voulais faire un enregistrement pour youtube pour expliquer un peu les les projets pour cette année 2021 pour ce deuxième semestre et en fait c'est des projets pas ponctuels c'est des projets en fait à mettre régulièrement en place sur l'année vu que tu me poses la question Kaya en gros je vais essayer d'animer par exemple quand les gens sub ou follow parce que là tu vois c'est quelque chose de statique même s'il y a un glissement je veux faire quelque chose de plus animé et ça en fait ça vous changera pas grand chose pour vous mais moi je trouve ça beaucoup plus joli et plus sympa quand ça arrive plutôt qu'un gros bloc et en fait du coup moi j'ai pris des logiciels de montage et de création en fait de éléments comme ça animé ce que j'ai cherché en fait durant le week-end ça me manquait j'ai pris un logiciel de montage vidéo qui fait en fait beaucoup de choses et aussi j'ai un logiciel d'animation qu'il faut que j'apprenne à maîtriser donc du coup en fait il y aura cette partie d'animation de mes overlays notamment de mes cadres de cam des alertes de sub des autres alertes d'ailleurs toutes les alertes et même peut-être la la pub qui passe là en haut à droite avec mes réseaux sociaux je verrai après je trouve ça relativement simple et basique donc peut-être que je vais le laisser ça sera ma limite à moi ensuite plusieurs choses que je voulais faire mais c'est plutôt en direction de youtube une vidéo en fait d'introduction à certaines vidéos que je veux faire hormis les VOD j'aimerais rajouter en gros des des best off par exemple là un best off 2020 mais il faudrait que je regarde un petit peu que je dérush mes lives et aussi un best off plus ou moins court chaque mois donc du coup pour ça moi j'ai besoin d'une intro et l'intro faut la créer et c'est relativement compliqué j'essaie de faire une intro de 15 secondes mais un peu travaillé donc du coup faut la créer et après faut les compétences pour pouvoir la créer complètement donc j'ai déjà réfléchi à l'idée mais maintenant faut que je la mette en exergue et donc il va falloir travailler travailler sévèrement pour pouvoir faire ça ensuite j'essaie de faire une vidéo de 60 secondes pour présenter la chaîne en fait quand je suis pas sur la chaîne quand je live pas en gros vous aurez une vidéo de 60 secondes qui présentera en fait le stream ce qu'on y fait etc etc donc c'est relativement court mais ça demande quand même beaucoup de travail notamment parce que j'ai envie de mettre des petits effets etc donc ça me permet à moi d'apprendre et de faire un petit peu de la démonstration de ce que j'ai envie de faire et me faire plaisir en fait et ensuite je voulais faire une émission en plus je n'ai pas choisi le jour encore mais j'ai fortement pensé et du coup en fait il faut que je crée les logos et les overlays donc du coup il y aura trois ou quatre émissions par semaine ils feront en fait des créneaux fixes après si j'ai le temps du coup j'en ferai plus mais hors de ces créneaux et on jouera un peu à n'importe quoi comme ça les moyens figés en fait il faut avoir un côté régulier un côté figé et sacraliser du temps en fait hormis tout ce qui est travail et occupations personnelles et il faut aussi avoir un peu de liberté où je stream ce que j'ai envie quand j'ai envie et après les gens sont moins enclins à venir sur des streams comme ça étant donné qu'ils s'organisent aussi en fonction d'un planning j'ai plus de monde quand je stream le lundi et le mercredi que les autres stream vu que les gens sont pas au courant même si là par exemple on est lundi on est quoi quatre c'est ça on est cinq on est cinq que du coup j'essaye un petit peu de cadrer ça et proposer plus de choses pour ce semestre 2021 et après on verra l'anniversaire vu que j'ai créé la chaîne je crois en avril mai pour un jour à l'anniversaire de la chaîne et là ensuite j'essaierai de préparer un événement spécial pour la chaîne en espérant que j'arrive aux 100 follow et des choses comme ça avoir des objectifs atteints en fait on va dire léger mais on s'en fout comme ça au moins on pourra j'essaierai de faire un projet particulier si ce mois de mai je prends souvent des congés donc du coup j'essaierai de faire un truc assez sympa en termes d'événements avec vous je l'espère et déjà ça pour le premier semestre ça sera bien ça fait six mois que j'essaie de le monter je pense que je vais me fixer des petits objectifs pour cette année cela ça sera déjà bien vu qu'il y aura quand même un best off par mois au final une vidéo de présentation une intro autre chose que des vod sur youtube il y aura ensuite des émissions en plus donc du coup je vais déjà gérer ça je vais voir comment ça se passe voir si j'y arrive c'est un objectif très ambitieux que je me place vu que je vais être assez chargé en termes de travail je pense donc du coup en effet ça fait pas mal de nouveautés et je vais m'amuser en effet à apprendre tout ça et dans la vie on n'apprend jamais assez et je suis très content d'apprendre tout ça et en vrai ça me hype pas mal mais ça demande beaucoup de travail donc il va falloir s'accrocher après si j'y arrive pas tant pis j'ai pas signé avec vous avec le sang et puis ensuite c'est pas mon métier twitch donc du coup c'est vraiment pour le plaisir si ça prend pas de plaisir et que j'y arrive pas ben vous serez déçu vous serez déçu mais je ferai au moins les émissions c'est certain les émissions ce sera facile c'est youtube en fait qui va être plutôt compliqué donc voilà c'est pas mal de nouveautés et ensuite il y aura un événement sûrement au mois de mai donc donc en vrai ça fait quand même un bon semestre on va dire avec quatre cinq mois de stream déjà de prévu et après je verrai je verrai en fonction de ce que j'ai envie en fonction de l'évolution de la voir s'il y a plus de gens ou si on est toujours les mêmes voir si je suis tout seul voir ce que j'ai envie pour ce que les gens ont envie et se faire plaisir se faire plaisir c'est l'essentiel donc voilà vous savez tout pour les projets qui vont arriver et j'espère pouvoir les faire je vous en ai pas trop dit pour vous soyez pas déçu je vous en ai dit assez pour pouvoir partager et voilà